Yo, il y a 50 ans la musique électronique ça se résumait à ça Aujourd'hui son poids économique en France, il atteint presque 416 millions d'euros Ça devient tellement grand que Hollande en 2012, elle avait failli en faire son slogan de campagne L'électro c'est maintenant Le pape qui voudrait remplacer le crédo par une mélodie funk et électro Et la grand-mère de Jacques, elle aurait balancé un lourd en plein drop Au vu de tout ça, je me suis dit que ça valait le coup qu'on se penche un peu sur le sujet Surtout pour le poids économique de 416 millions d'euros C'est l'argent Qu'est-ce qui différencie la musique électronique des autres musiques ? Est-ce qu'on limite la musique électronique à l'utilisation de sons électroniques ? Ben pas spécialement, Thilassine pendant ses 7 il utilise un saxophone Et pourtant c'est de la musique électronique Romar il performe avec des groupes entiers sur scène Et Ron il a déjà fait des lives avec des orchestres Pour faire simple, quand je parle de musique électronique ici Je parle pas de musique qui inclut des effets styliques électroniques Mais plutôt des musiques qui en font leur essence Capiche ? En plus de ça, elle casse souvent le carcan du traditionnel couplé-refrin couplé Et elles peuvent durer bien plus longtemps que la musique traditionnelle Arja de Dusty Kid ? 16 minutes de pur bonheur D'ailleurs, un des premiers groupes à essayer la musique électronique C'est Kraftwerk à partir de 1970 Si l'histoire de la musique électronique vous intéresse Je vous invite à aller voir un documentaire hyper bien compilé Bienvenue au club de Arte Bah ouais Arte, passe pas que des reportages sur la reproduction du pédigree au Kazakhstan En catégorisant les différents styles de musique électronique J'en suis tombé avec 6 courants principaux Attends mais je comprends pas là Avec la D3 House, la Funky House, la Micro House, la Tech House, la Dark House et la House Ça fait déjà 6 D'où l'utilisation de courants principaux Par exemple, tous les genres que tu viens de citer avant Moi je déplace le même genre principal qui est Et là, surprise, la House Et avec la House, j'ai 5 autres catégories A savoir la Trance, le Down Tempo, la Techno, le Breakbeat et le Hardcore Je suis vêtu d'un K.O.I. Adidas des années 80 de Basket Night Et mon accessoire qui fait de moi le king de la cour de récré et ma banane Je suis La House a un rythme très souvent calqué sur un même schéma Tu prends un kick à chaque battement Auquel tu viens fixer une basse en contre-temps tous les deux à quatre battements Bam ! Et t'ajoutes des petites voix ressemblées Bam ! Souvent issues du blues et du jazz Et ces voix, elles passent en boucle Par exemple, un bon petit son de House J'aime propager l'amour autour de moi Je prône la vie faite d'amour et d'eau fraîche J'aime revêtir en sarouelle Et j'arbore fièrement mes dreadlocks Je suis Avec la Trance, on est clairement pas là pour être ici On va t'envoyer un tempo extrêmement soutenu On va venir te pimenter tout ça avec des phrases mélodiques, planantes et what the fuck Et on tombe sur un côté assez tribal Qui t'apprécier t'un peut t'envoyer facilement dans un état second Dans la Trance, on adore t'envoyer des gros trolls de drop dans la gueule Un petit exemple Ressreint de drop Une odeur de chant a vraiment tout fréquemment J'ai déjà lu 4 fois Freud et Sartre Et la musique est avant tout un fond de discussion Je suis Le down tempo, c'est presque l'opposé de la Trance Style très lent, les basses sont lentes, la mélodie est lente C'est une musique planante et mélancolique C'est pas sur ce genre de musique que tu as trouvé beaucoup de monde sur Dancefloor Tu as plus les trouvés au fond du canapé Pour moi, la couleur et les photos sont interdites Même si je dénigre les modes, je m'habille comme mes semblables de noir De plus, avant chaque drop, je m'ose à crier Allez là, je suis La techno, c'est le style berlinois de base C'est avant et pour tout une musique répétitive temporisée par les basses On a une abondance de sons et de percussions Et une rythmique très régulière En gros, on va venir copier le rythme de basses du début Et on va venir le coller tout le long de la chanson Et baf, ça fait des chocapiques de basses On parle même de martèlement hypnotique Et ça tombe bien parce que j'ai une musique un peu cliché Je sors jamais sans mon jogging, ma casquette New York, il y avait Vance Et à 6 ans, j'enchaînais déjà mon premier windmill Je suis le breakbeat Littéralement, ça veut dire rythme cassé C'est opposé au rythme plus régulier de la art et de la techno Cette rythmique-là, elle vient à la base du rap ou du hip-hop Et elle est souvent générée par un son de batterie ou de boîte à rythme Et on connaît tous des chansons assez célèbres sans savoir que c'est du breakbeat Pas juste de tempo de Fightboy Slim Et c'est de la frappe mon gars La teuf est mon église, le techo mon eucharistie Et taper du pied est mon offrande, je suis Le hardcore en général, c'est pousser tout à son paroxysme Et bien le hardcore de la musique électronique, c'est la même chose On va tout pousser à saturation, le tempo, les basses, les kicks Là, on touche pas à la musique de Bisounours Es-tu prêt à écouter ce doux son inspiré tout droit du cœur des bonnes sœurs ? Attends mais il y a une petite chose qui me turlupine toujours T'as pas parlé de l'EDM dans tout ça ? Et là on fait trop souvent de quiproquo entre EDM et musique commerciale EDM à la base veut dire Electronic Dance Music Si on se rapporte à cette définition, ça inclut toutes les musiques électroniques faites pour casser du dance floor L'EDM n'est donc pas un genre de musique à part entière mais plutôt une caractéristique Avec toutes les astuces que tu m'as données, est-ce que je peux facilement catégoriser une musique maintenant ? Le problème c'est que les frontières entre les genres ça reste un beau bordel Une chanson peut contenir des éléments techno tout en empruntant des codes et des caractéristiques de la house ou de la trance Donc pour certaines musiques, ça reste flou de dire à quel genre elles appartiennent Et c'est normal Parce qu'une musique, avant de se décrire, ça s'écoute et ça se ressent Ça propage une émotion, une ambiance, une atmosphère dont la perception va diverger en fonction des personnes Et c'est pour ça que catégoriser une musique, c'est si difficile Nous ne percevons juste pas tous la musique de la même manière Sous-titres par Jérémy Diaz